C'était l'histoire en Abitibi. Mon frère a été ciblé par la police et l'ami de mon frère. Puis à un moment donné, il arrive les arrestations du 27 avril. Il y a passé 6 ou 7 heures de police, 100 000 à l'heure. Moi, ils m'ont pointé les armes dessus, puis ils m'ont dit de pas bouger. Ils m'ont mis mes notes. Je lui ai demandé où il y avait un mandat. Il m'a répondu, tu n'avais-tu un mandat quand tu as tué Sandra Goddard? Mon frère a été battu par la police. On l'a forcé à signer une déclaration. Billy l'a avoué. Tu l'avais tué, là. Puis, moi, je m'en rappelle, donc, si... Pour que justice soit rendue, il fallait que les accusés aient un procès juste et équitable. On va voir que la suite des procédures allait leur laisser aucune chance. Le procès dure trois mois et demi. Les deux jeunes sont trouvés coupables. Les enquêteurs de la commission Poitras ont déterré ce qui a l'apparence d'une erreur judiciaire. Je me suis dit, ça n'a aucun bon sens, cette histoire-là, et j'ai lu des milliers de pages. Et c'est là qu'on peut voir comment on construit la preuve qui va amener à la condamnation, qui est une preuve forgée totalement. Moi, je n'ai pas de raison de croire que justice n'a pas été rendue en 1990. La justice n'a pas été rendue. Billy Taillefer et Hugues Duguay ont passé dix ans en prison, inutilement. Si les policiers ont fait ces erreurs-là de mauvaise foi, c'était quoi les raisons derrière ça? Est-ce que les policiers ont menti à la population, puis surtout à la famille de Sandra Godet? Est-ce qu'ils connaissaient la vérité pendant tout ce temps-là?